Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'en France nous avons un fantastique écosystème pour les startups. On peut dire que pratiquement tout y est, le financement, l'environnement, les relations de plus en plus importantes entre les startups et les grands comptes. Je dirais que ce qui manque maintenant c'est d'avoir encore plus de startups qui voient loin. Nous avons un handicap en France, nous avons un marché national qui est dix fois plus faible qu'aux Etats-Unis ou qu'en Chine et donc il faut que ces startups très vite voient très loin, très vite ait une vision internationale et aujourd'hui les deux marchés prioritaires sont naturellement les USA et la Chine. Il y a effectivement un risque que la startup ait peur de se faire manger par le grand compte et quelque part dans la grande société il y a un petit peu un choc culturel par rapport aux startups. Je pense qu'il faut qu'au niveau des grands comptes déjà il y ait quelque part un département spécialisé qui s'acculture à la relation avec les startups pour voir comment travailler avec une startup ou des partenariats. Et au niveau des startups effectivement il faut aussi s'habituer à un degré d'exigence un petit peu supplémentaire qui est exigé par les grands comptes. Ceci dit c'est extrêmement structurant pour les startups et donc nous ne pouvons encourager cette relation startup grands comptes. Je pense que le moteur c'est la passion et il ne faut jamais s'arrêter, il faut voir loin. Il faut aligner la vision de la croissance entre l'entrepreneur, son équipe, la gouvernance, la finance. L'équipe doit être régulièrement ajustée puisqu'effectivement les enjeux sont de plus en plus importants, de plus en plus complexes et il ne faut pas hésiter régulièrement à enrichir l'équipe. La bande de copains de départ c'est fantastique mais ça ne peut pas durer si on veut aller beaucoup beaucoup plus loin. Il faut garder l'esprit startup en se professionnalisant et toute la difficulté, et c'est pratiquement chirurgical, est là. C'est à dire que si on ne revienne pas l'équipe, on risque effectivement de s'arrêter en bord de route. Si on renouvelle trop, on risque l'implosion avec un choc de culture. Donc quelque part tout ça doit être fait de façon chirurgicale, c'est la clé du succès.